salut à tous c'est françois de la chaîne tuto news j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le déballage et pour parler des nouveaux écouteurs donc de chez beats les beats power pro alors c'est une marque qu'on ne présente plus parce que c'est une marque donc très 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 connue notamment pour aussi ses casques donc c'est les ces gros casques audio qui sont de très bonne qualité et cette marque a été rachetée il ya quelques années par apple voilà donc on va parler un petit peu des caractéristiques techniques donc ce sont des oreillettes donc totalement sans fil cette fois ci vous avez plus de fils comme les modèles précédents voilà donc ces écouteurs une autonomie d'environ 9 heures mais peuvent aller jusqu'à 10 heures d'après certains tests ensuite vous avez d'inclus donc le boîtier de rangement qui fera office au site boîtier de chargement donc qui vous permettra donc deux charges supplémentaires donc grosso modo vous avez une autonomie de 25 heures voire un petit peu plus alors le temps de recharge complet donc du boîtier des écouteurs faudra compter environ 90 minutes ensuite vous avez un mode qui est qu'ils appellent le chargeur façon rapide vous les connecter donc au chargeur pendant cinq minutes ça va vous permettre d'avoir environ une heure et demie de musique ensuite ces écouteurs vous allez pouvoir les et les utiliser donc soit le gauche soit le droit soit les deux en même temps ce qui va vous permettre de gagner une autonomie si des fois vous êtes un petit peu court vous avez pu beaucoup d'autonomie sur vos écouteurs vous en coupez un vous écoutez avec l'un et après vous finissez avec l'autre tout c'est toujours utile si on veut gagner un petit peu de musique alors ces écouteurs sont vraiment fait pour le sport vous allez trouver dessus des arceaux qui vont pouvoir se mettre autour des oreilles qui sont réglables d'ailleurs on verra ça tout à l'heure et ils permettent vraiment d'avoir de tenir aux oreilles vous allez pouvoir bouger sans aucun problème ils vont pas du tout du tout tomber un petit peu façon les power beats wireless donc qui ont déjà quelques années et qui tiennent super super bien l'autonomie ainsi que super bien dans les oreilles également alors ces écouteurs ils vont avoir une portée d'environ 9 mètres sont résistants à la transpiration et aux projections d'eau mais par contre sont pas du tout étanches n'allez pas vous amuser à les mettre dans la piscine aller nager avec ici tombe dans l'eau il ya vraiment des défauts risques que ça marche plus ils sont certifiés à la norme ipx4 en plus ces écouteurs avec plus la nouvelle puce donc de chez apple la puce h1 qui va vous permettre une stabilité dans le avec le bluetooth et une connexion plus rapide vous allez pouvoir demander des commandes à siri directement annonçant la phrase suivante dit siri pas du tout besoin d'avoir son téléphone l'assistant vocal va se mettre en marche et vous allez lui pouvoir lui demander ce que vous voulez pour les autres systèmes d'exploitation notamment android il faudra appuyer sur un des boutons donc b de l'oreillette pour lancer l'assistant vocal ensuite en ce qui concerne les appels et ben pour décrocher il faudra appuyer sur le b d'un des écouteurs pour accrocher pareil si vous voulez rejeter un appel vous appuyez longuement sur le b également en ce qui concerne la musique vous lancerez la musique en appuyant sur l'oreillette vous la vous appuyez une deuxième fois dessus ça la met en pause vous appuyez deux fois d'affilée vous allez passer au morceau d'après vous appuyez trois fois d'affilée vous allez revenir au morceau alors chacune des oreillettes a aussi son niveau de volume vous allez avoir un petit bouton sur le dessus le plus le moins pour le volume donc pour chacune de vos deux oreillettes ces oreillettes n'ont pas du tout d'application qui fonctionne avec elle c'est bien dommage d'ailleurs car la concurrence on pense surtout à à jabra aboz qui qui ont eux leurs applications qui permettent qui vous permettent de faire des réglages un peu plus affinés notamment sur la qualité du son chaque oreillette inclut aussi un capteur qui fait que quand vous enlevez l'oreillette la musique se met en pause quand vous remettez l'oreillette la musique se remet en marche de même que quand vous les sortez de votre boîtier vous les mettez la musique se lance alors au niveau des voyants de donc de charge sur les oreillettes quand le voyant sera en blanc fixe ça voudra dire que votre oreillette est connectée et qu'elle est chargée au maximum quand votre oreillette sera en rouge fixe ça voudra dire qu'il vous reste environ 30 minutes d'autonomie quand votre oreillette clignotera en rouge cela voudra dire qu'il vous reste environ 15 minutes d'autonomie alors au niveau du boîtier du boîtier sur la petite diode qui a dessus quand le blanc est au fixe ça veut dire que vos oreillettes sont complètement chargées et quand le voyant est au rouge fixe ça voudra dire que le boîtier est en charge alors ces écouteurs existent en quatre couleurs le blanc le noir le bleu marine et le vert bouteille au prix de 249 euros 95 la garantie est d'un an alors comme d'habitude si la vidéo est déballage vous plaît bah n'hésitez pas à liker donc à partager à vous abonner si c'est pas déjà fait à laisser des commentaires allez c'est parti on passe au déballage alors au niveau du packaging bon bah c'est assez sympa donc on peut voir que sur la face avant donc c'est très sobre power beats pro sur le côté exactement pareil quelques caractéristiques techniques up là aussi pareil on vous indique les 9 heures d'autonomie qui sont résistants à l'eau que vous pouvez passer des appels que le réglage du contour de l'oreille est possible et juste derrière on vous fait voir donc le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur voilà c'est compatible avec l'apple tv avec les iphone les ipads les mac et avec tous les systèmes android voilà allez on va voir tout ça on va là juste le b2 bits encore les caractéristiques rien de spécial et on tombe directement sur donc le boîtier on va regarder ce qu'il ya encore dans la boîte alors dans la boîte on va trouver le cadre de chargement ainsi que trois paires d'embouts donc naturellement il faudra que vous choisissiez les embouts par rapport donc à votre oreille pour qu'ils tiennent au mieux et que le son soit le meilleur possible ainsi ils sont trop grands ça va pas aller s'ils sont trop petits ça va nager ça va perturber le son ce serait quand même dommage ensuite on trouve des feuillets donc deux démarrages explicatifs un autocollant bits et d'autres feuillets alors on va mettre ça deux côtés pour l'instant et on va aller regarder ce petit boîtier alors qu'est ce qu'on va dire ce boîtier c'est un boîtier qui est tout lisse qui est agréable alors il est quand même assez imposant quand même alors c'est sûr que ceux qui ont des airpods ça va leur faire bizarre c'est quand même très très grand alors il faut savoir une chose c'est que ce boîtier il va pas vous permettre la recharge sans fil vous n'allez pas pouvoir le poser et le recharger sans qu'il soit branché autre chose pourquoi apple vous avez été nous mettre un connecteur lightning vous arrêtez pas de passer en usb type c'est pourquoi n'avez vous pas mis d'usb type c'est alors on va ouvrir le boîtier donc quand on ouvre ben voilà on tombe sur les écouteurs le boîtier me paraît moi un petit peu fragile quand même on a vu mieux on voit que la petite une petite led là juste devant donc c'est allumé il ya le petit bouton pour l'appairage ou la réinitialisation ici et on retrouve donc à l'intérieur ce qui va nous intéresser les écouteurs alors les voici alors juste là vous avez donc les petits boutons sur laquelle vous allez appuyer pour répondre à des appels pour activer votre musique pour passer les pistes de votre musique donc sur le b est juste au dessus là vous avez donc le petit bouton qui peut vous permettra donc d'augmenter ou diminuer votre son juste à côté alors là ça va pas être facile de le voir et un titre la petite diode donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc pour pour connaître le taux de chargement de vos écouteurs ensuite ces écouteurs bas là vous allez pouvoir les régler là juste quand vous tirez dessus vous voyez on peut ajuster un petit peu les branches c'est comme s'il y avait un petit un petit arceau métallique qui permet de les ajuster au mieux juste en dessous on peut trouver les connecteurs de charge ensuite ici vous avez les embouts qu'il faudra changer donc et adapter à votre oreille donc je vous rappelle qu'en totalité il y en a quatre et ici vous avez le petit capteur un tout petit capteur qui fait que quand vous l'enlevez donc de votre oreille ça coupe la musique quand vous leur mettez ça remet la musique voilà donc à l'intérieur du boîtier vous allez pouvoir avoir les petits plots de chargement là il n'y a pas de problème possible vous n'allez pas pouvoir vous tromper dans le sens de rangement alors maintenant on va passer donc à l'appairage entre le téléphone et les écouteurs alors pour ceux qui ont des airpods et ben ça va être exactement pareil vous allez voir dès qu'on va ouvrir le boîtier l'iphone reconnaît donc les power beats pro et bah c'est vous êtes connectés directement avec et si vous allez dans votre donc dans votre du côté de votre iphone là sur les notifications vous allez voir que juste en dessous apparaissent donc les power beats avec leur pourcentage de batterie ainsi que le boîtier avec son pourcentage de batterie à lui alors pour clôturer je vais vous donner un petit peu mon avis et la sensation que j'ai et que j'ai eu en les prenant en main alors déjà moi donc on va parler de ce qui m'a pas plu moi ce qui m'a pas plu c'est ça c'est ce boîtier que je trouve énorme alors dans la poche autant vous dire que c'est même pas la peine ça prend une place de folie donc dans un sac de sport ça va être pratique dans un sac à dos ça va aller encore dans un sac à main pour les filles à moins que vous ayez un grand sac à main ça va vraiment vraiment est encombrant donc pour résumer voilà c'est des écouteurs sport ils seront bien pratiques à trimballer dans un sac de sport ensuite ce que je trouve dommage donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est le port lightning alors qu'on passe à l'usb c'est beaucoup depuis depuis un peu plus de quelques années chez apple alors maintenant je vais vous donner un petit peu mon avis et mon ressenti donc bien sûr je les ai je m'en suis servi j'ai écouté aussi donc au niveau sonore le son le son est très bon ça rien à envier aux autres après on va avoir chacun ses préférences sur une marque ou une autre ces écouteurs tiennent vraiment vraiment bien dans les oreilles aucun problème vous pouvez bouger ils s'en vont pas à aucun moment ils vont ils vont se barrer c'est vraiment vraiment agréable ensuite l'autonomie l'autonomie c'est ce qui se fait le mieux sur le marché pour l'instant avec 9 heures voire 10 heures d'autonomie les concurrents sont pas du tout là donc c'est vraiment un gros point positif ensuite vous avez l'autonomie globale qui va dépasser facilement les 25 heures donc c'est pas négligeable ensuite rapport qualité prix ils sont quand même vraiment cher vous allez trouver assez facilement chez les concurrents pour pas les citer des écouteurs qui auront en plus une application dédiée là c'est pas le cas pour bien moins cher pour au moins une cinquantaine d'euros moins cher voire plus maintenant ensuite ces écouteurs ils ont quand même un look qui est assez sympa alors on aime on n'aime pas il y en a qui vont vous dire c'est gros d'autres qui vont vous dire oh non ils sont sympas bon ça c'est à chacun son avis alors aussi un autre point à prendre en compte c'est que si vous portez des lunettes ça peut vite être désagréable d'avoir l'arceau accroché l'autre côté et mettre vos lunettes ensuite donc à voir si ça vous convient vraiment voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser des commentaires à partager la vidéo à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo allez ciao